... Nous nous trouvons sur le pont Saint-Martial. Il s'agit d'un ouvrage historique, une des anciennes entrées de Limoges. Il fait partie du patrimoine historique de la ville dans le cadre de la mise à disposition des voies de la ville de Limoges à la communauté d'agglomération de Limoges Métropole. Nous devons l'entretien de ces voies et donc de ces ouvrages, tels que ce pont. Nous sommes sur un site classé, donc nous devons faire l'entretien, mais dans un certain cadre législatif. Nous travaillons en coordination avec les architectes des bâtiments de France pour mettre à jour cet ouvrage. Pour réaliser Chanté, nous utilisons de l'hydrodécapage pour dégarnir les pavés. Et ensuite, nous réalisons un mortier à la chaux. On se doit de respecter les travaux réalisés. Donc, toute la coupe des architectes des bâtiments de France, ça change un petit peu des travaux d'enrobés, on va dire des travaux publics de façon générale. Travailler sur un monument historique, c'est toujours valorisant. ... Dans une première phase, on va décaper tous les joints du pont. Alors, la technique est en fonction du type de joint. Là, on a beaucoup de joints qui sont enherbés, donc on va travailler avec de l'hydrodécapage. Et quand les joints sont encore avec un peu de mortier, on utilise des outils mécaniques. Il y a des précautions particulières à prendre. Les types de joints qu'on réalise sur cet ouvrage ont des spécificités, parce qu'on est sur un ouvrage d'art. Donc, cet ouvrage doit respirer, mais en même temps, l'eau ne doit pas s'infiltrer sur le pont, auquel cas il va se dégrader. Donc, il y a des précautions spécifiques à prendre sur le type de joint à appliquer. C'est extrêmement intéressant. Ça nous change, c'est vrai, comme vous l'avez dit tout à l'heure, des boulevards périphériques ou des choses comme ça. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est partie du patrimoine de la ville de Limoges. Donc, on est honoré de travailler sur ce genre d'ouvrage. C'est un chantier qui dure entre deux et trois semaines. ...